Dernièrement, comme vous le savez, cette année à Occupation Double, lorsqu'un candidat ou une candidate quitte les maisons, une nouvelle personne prend sa place. Vous aurez une nouvelle colloque dès ce soir. Aïe, aïe, c'est elle, chique-moi bien tant qu'à m'arrivée. On me considère comme la leader, pis la fouteuse de trouble. Comment ça va? Ça va, toi? Clive, mon chéri, parce que là, le monde la trouvera pas. Je pense que je lui plaide beaucoup. La porte est clairement ouverte, là, pour toutes les gars. Et la première candidate qui entre? Je suis stressée. Salut! Moi, mon ex, c'est une femme. Si Renaud part, je vais fédérer avec Juliane, pis c'est pas grave. Maud, elle a l'air biche. Check-moi bien, t'as rien vu encore, ma belle. Bon, mon deuxième point, c'était que je voulais vous dire que j'avais deux enfants. Je me suis vraiment sentie soulagée d'en avoir parlé. Un gars sera éliminé. Christina, comme t'es nouvelle dans la Maison des filles, tu auras un pouvoir. Cette semaine, Christina a le pouvoir de protéger trois d'entre vous de l'élimination. J'ai décidé de choisir Jonathan. Qui est le deuxième garçon que tu veux protéger de l'élimination cette semaine? J'ai choisi Olivier. Et là, pour l'instant, cette information-là est juste entre toi, moi et le public ce soir. Il va falloir que j'apprenne à me battre. Clairement, Pézi, je l'aurais embrassée. C'est all-in. Première fois que je voyais des baleines d'aussi proches. C'est une personne un peu susceptible. Comme t'es nœud, on parle! Christina avait le privilège de protéger trois garçons de l'élimination. Oh! Je bacrais Phil stratégiquement. Pis j'ai enclenché mon plan. Toi, moi, quand on bac, il y a Andrew, elle va nous c*****. Je préférais mettre Renaud en danger. Je te nomme pas, tu pars. Et vous devrez choisir entre ces trois garçons. Qu'est-ce que c*****? Bon d'être un peu normale. Je veux que cette chose-là va être plate si je reste pas ici. Mes yeux ont croisé les liens Déjà, je n'y pourrais rien Et quelque part, tout au fond, tu as semé les trous de d'une occupation doux Bonsoir, mon nom est Jay Dutemple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Grèce. Cette semaine, la nouvelle candidate Christina a eu droit à un important privilège, soit celui de pouvoir protéger trois gars de l'élimination. Elle a choisi de protéger Jonathan et Olivier, mais le choix du troisième ne sera vraiment, mais vraiment pas évident. Ça commence à faire pas mal de magouilles du côté des filles. Restez là jusqu'à la fin pour savoir qui devra quitter la maison des gars. Mais pour débuter, j'ai décidé d'offrir une activité à deux candidats qui vont vraiment les faire sortir de leur zone de confort. Bonne émission. Mesdemoiselles, j'ai besoin de savoir, selon vous, quelle est la fille parmi vous qui est la plus téméraire, la plus game, celle qui aimerait le plus les sensations fortes? Maud. Oh my God, ça va être drôle aussi. Maud? Ça va faire des belles faces aussi. Je pense que les filles m'ont choisie parce que je n'avais pas eu d'activité. J'aime vraiment ça les choses extrêmes, mais je pense que par moi-même, je bouclerais pas quelque chose, mettons. Avec qui voudrais-tu partager une activité sensationnelle, mettons, du côté des garçons? Je veux y aller avec Renaud. C'est génial. Viens avec moi. On va aller y annoncer. Messieurs! Hey! Les gars, j'ai demandé aux filles de choisir celle dans la maison des filles qui est la plus téméraire, qui a le moins froid aux yeux. Et ils ont choisi Maud. Oh! Et j'ai demandé à Maud avec qui elle voudrait partager possiblement une activité sensationnelle. Et elle a choisi? Renaud. Oh! Je m'attendais pas à ça. Et je me demande si c'est pas un peu à cause de la présence de Christina dans la maison des filles que, justement, pour l'activité, elle m'a choisie. Je vous annonce, Renaud et Maud, que vous allez faire un saut en bungee. Oh non! Oh non! J'ai vu qu'il a comme un peu paniqué. Ça m'a comme donné une petite crainte parce que j'étais le fuck. Bon, c'est j'ai vraiment peur d'aller en bungee. Et là-bas, j'ai la plus peur au monde. Mais vous comprenez pas comment le set-up est extraordinaire. Vous allez vous lancer du plus haut pont duquel on peut se lancer ici en Grèce. Il s'agit du pont Aradena, haut de 138 mètres. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir vous remettre de vos émotions en allant au village Loutreau, qui est accessible seulement en bateau, qui est entouré de montagnes. C'est magnifique. Une de mes phobies et une de mes peurs, c'est de faire du bungee. Fait que, hé, c'est un beau hasard, ça, hein? Je vais avoir sauté en bungee. Oh, my God! Sérieux, j'ai goût de pleurer tellement j'ai peur. J'ai la chienne des hauteurs. 138 mètres, c'est haut comment, ça? Fucking haut. Imagine la corde à l'âge. En même temps, il faut juste que je me répète que je suis attaché, qu'il peut rien arriver. Je suis vraiment stressée, sérieux. Vous en allez faire du bungee sur le pont le plus haut en Crête. En Grèce. En Grèce, c'est pas... OK, en Grèce. Ouais, c'est pas... Il faut qu'il sorte de ses talents séducteurs au party, là. Je vais dire, au party, on ira se cacher cinq minutes, là, au pire, là, mais tout le reste du temps, genre là, pour ton attention à Christina. Non. C'est sérieux, elle va-tu là, moi, tout d'après-midi? Laisse-la tomber. Non. Pendant qu'elle est là, elle m'écart pas, c'est parfait. Ouais. Mais gros, j'en savais pas qu'il était là. Pis que toi, tu te dis... C'est sérieux, là, ça me fait chier l'année, là. Après, nous m'ont quasiment pas parlé du party, pis la seule fois qu'il est venu parler, il m'a dit que je me calme un peu parce qu'il avait envie de connaître ça. Pis que tu te dis ça pendant qu'elle est pas là. Mais qu'elle est comme dans la cuisine. Pis t'as parlé là, t'es plus folle au gars. Tu comprends? Ou tu te dis, on fait dans ton activité demain. C'est juste à nous. C'est vrai. C'est juste dans mon activité. C'est juste à nous. C'est juste à nous. Ouais. OK. Fait que... Je vais le dire ça aussi à nous. OK. Je pense qu'on peut tous s'entendre ici pour dire qu'il y a une personne qui se démarque de par son altruisme. Andrew! Exactement. Ouais! Tu auras la chance de te tremper les orteils dans l'eau turquoise de l'Océan Indien sur le large de la côte Est de Madagascar. Oh! Tu partageras ce moment-là avec une fille. Catherine! On vient d'arriver au Madagascar, dans le fond, sur l'île de Sainte-Marie. C'est certain qu'on avait une nuit de sommeil de trois heures, donc c'était difficile un peu d'être réveillé. Après l'aéroport, ils nous ont transportés au Princesse-Bara, un hôtel qui est sur le bord de la mer. L'architecture ici, vraiment incroyable. Ça, c'est votre sommeil? Oh là là! Pour vrai, les villas sont vraiment incroyables. Tu sais, je pense même pas que ma lune de miel serait autant romancée que là, fait que c'est pas malaisant, mais presque. Bonjour! Bonjour! Bienvenue! Alors, vous êtes ici dans un écologe. Ici, on fait très attention à l'environnement. On a pu rencontrer le propriétaire FIFU. C'est aussi le directeur scientifique de l'organisme Setamada, qui travaille pour la préservation des espèces, puis pour aussi préserver l'intégrité de l'île, si on veut. On nous a annoncé qu'on allait faire de la plongée. Première fois, première expérience pour moi. Il n'y a pas de danger au niveau des animaux, il n'y a pas d'attaque des récars. Très moulant. Il ferait une meilleure sirène que moi, je pense. J'étais surpris, je pensais peut-être pas paniquer, mais tu sais, d'être moins confortable. Finalement, j'étais vraiment à l'aise. Tu sais, la première fois que j'ai fait de la plongée, fait que juste vraiment de voir les poissons d'ici proches, c'était quand même un sentiment incroyable. Et en plus, quand on était en-dessous de l'eau, on entendait les chants des baleines. C'était incroyable, on les entendait clairement. Point que je pensais qu'on allait croiser une baleine en-dessous de l'eau. Ned Ginn nous a expliqué que c'est les baleines mâles qui chantaient pour les femelles. Si c'est certain, on les a entendues, j'aimerais ça les voir. Après la plongée, on est invités à faire un petit 5 à 7 sur le bout du merveilleux quai qu'on voit ici. Vraiment, le set-up était incroyable. On était allés là, il y avait plein de flammes, il y avait des chanteurs. Mais je suis curieuse, t'es comment dans la vie avec les filles, mettons? Ben, j'ai eu trois blondes dans ma vie. OK. J'étais en couple la majeure partie de ma vie. Il semblait pas être un courailleux, donc ça m'a pas surpris. Mais il a vraiment mis de l'emphase sur le fait que c'était pas un courailleux. C'est toi, tes relations avec les gars. Ben moi, j'ai été en couple 5 ans. Puis là, ça fait deux ans que j'étais le bataire. Tu sais, je veux exactement savoir moi, je suis qui, puis je m'en vais haut dans la vie, avant de rencontrer quelqu'un. J'aime comment il me rend à l'aise, là. C'est simple avec lui, puis j'ai pas à jouer. La séductrice que je ne suis pas. Je saisis assez rapidement les gens, je sais que c'est elle qui m'intéresse le plus du côté des filles, puis ça va être quand même dur à changer. À suivre, mais il est pas dans la friend-zone. Mais là, ils sont donc bien cute, tes autres. Après la pause, Maud et Renaud affrontent une de leurs plus grandes peurs. Vont-ils sauter dans le vide? Je sais pas. Quand tu sais pas, tu fais ça. À venir. Elle est pas nice. Il y a un mauvais fond de je sais pas quoi qui me gosse, là. Maud est un peu normale. La stratégie de Maud et moi, c'est que j'accorde plus de temps à Christina. Ben, exagère pas, elle est pas bien là. Je vais pas exagérer. Je préférais mettre Renaud en danger, prendre la chance qu'il se fasse les minis. Ouais. Fait que le monde a toutes tes c***** après. Comment je vais faire? Il faut que quelqu'un me pousse. Five, four, three, two, one! Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installées sur le golf de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de deux ans pour deux voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison-Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Écono Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. ... Je me sens moins moi-même quand le monde est là. Je prends un peu plus mon trou, mais j'aimerais ça quand même être un petit peu plus avec vous. Mais quand elle est là, je suis moins à l'aise. Oui, mais j'ai remarqué un peu. C'est pas gentil, mais je préférais mettre Renaud en danger. Prendre la chance qu'il se fasse les minis. Puis vu que c'est le seul coup de coeur, fait que le monde a dit que ça ferait que je puisse me sentir bien avec les autres. Tout le monde a eu ses cartes. Puis s'il y avait attendu peut-être un peu plus avant de s'afficher avec elle, bien peut-être que les filles, peut-être qu'on serait ouvertes à le connaître plus. Mais là, vu qu'on le sait qu'il est hors là-bas de notre, bien... Oui. Nous, on s'en c*****. Est-ce qu'on va être content d'être encore? Oui. Bon, on est un peu dans la merde. Fait que tu penses qu'il faudrait que je donne l'immunité à Phil? Oui. Toi, moi, qui a ton bac? Il y a une joe. Elle a une bonne c*****. Elle est dente parce qu'elle a dit, « Si on fait ça, on va la semaine après. » Je le sens mal, mais... C'est ça, c'est le meilleur scénario pour tout le monde, à part le monde. Moi, c'est sûr que je bâclie, mais mon point, c'est juste que je recommence pas à faire semblant. Et j'essaye fort, puis elle m'énerve trop. Moi, j'ai des discussions avec, je trouve qu'elle est fine. Non, non, elle est fine aussi. Non, non, mais moi aussi, j'ai des discussions avec, puis elle est fine, mais c'est juste que son vibe est pas nice. Il y a un mauvais fond de je sais pas quoi qui me gosse, là. Regarde en face, Maud, ça a envie de passer. Bien oui. Quand on est arrivés, j'ai vu la hauteur du pont, puis j'ai commencé à faire un petit peu d'angoisse, mais j'étais quand même confiante, là. Je me disais que tout allait bien aller. Ça va pas? Bien oui, ça va. Regarde en avant, regarde les arbres, regarde les montagnes, regarde pas là. Je voulais pas voir le sol, parce que c'est là que j'aurais commencé à avoir peur. Je dois se faire préparer, j'ai les yeux déjà pleins d'eau, puis c'est même pas moi qui saute, j'étais un peu stressée. Ça va? Ouais, ça va bien pour vrai. OK. Mais je me parle, là, comme... OK. Faut que je me parle. Ça allait bien jusqu'à temps que j'embarque sur la petite plateforme d'où on fait le saut. Wow! Les gens en bas sont comme contre même. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh! Oh! Holy shit! Oh! 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 C'est le plus beau trip de ma vie! La vitesse, c'est ça qui m'a le plus surpris, le vent. Je voyais le sol s'amener, je criais. J'ai même pas de mots pour décrire ce qu'il vient juste de se passer. C'était complètement malade. Je peux pas faire ça, y'a aucune chance. Non, 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 je fais pas ça. Je remonte, j'arrive, là, moi, je suis encore sur mon high, si on veut. Là, j'ai envie de le partager à Maude, mais je vois qu'elle est pas réceptible. C'était malade. J'ai pratiquement le goût de le refaire, là. C'était insane. C'est fait du mon tour. Je te dis, Maude, tu vas te capoter. Ça avait l'air vraiment le fun, là, honnêtement. Puis moi, j'étais comme super stressée. Il m'a vraiment rassurée. Il était comme, vas-y, ça va bien aller. Tu vas voir après, tu vas être contente. Il me faisait plein de petits colleux. Il était vraiment cute, mais... Honnêtement, j'étais vraiment stressée, là. J'ai vraiment pas envie de le faire. OK. Tu te le jure, tu vas être fière de toi. Tout le long qu'il m'a attachée, tu te dis, on dirait que j'étais stressée, là, mais j'étais correcte. C'est vraiment comme arrivé au bout. Là, ça filait pas, là. On dirait que j'allais me suicider, là. Je voudrais apprendre que tu pousses tout le monde, là. Let's count. Five, four, three, two, one. Fancy! Ah! Hey, possible! Let's go, Maude, let's go, là. S'il va, c'est fini dans deux secondes. Comment je vais faire? Faut que quelqu'un me pousse. Non. Take your time. À chaque fois qu'il disait go, j'étais juste... Ça bloquait, là. J'étais incapable de sauter. Passe, c'était... Je t'ai pas excité ici. Five, four, three, two, one. Bungee! Je suis pas capable. Faut que quelqu'un me pousse! Il peut pas pousser, c'est dangereux, Maude. J'ai trouvé ça un peu plate pour elle, pas pour moi. Moi, ça me dérange pas, je l'ai faite, mais je trouve que pour elle, sa première activité, elle l'aura pas, comme, vécue à 100 %. Genre, toutes les filles auraient voulu le faire, ça. Oui, je suis vraiment à chier. Je suis vraiment déçue. Mais je pense qu'il retourner, je le ferais quand même pas. Fait que c'est correct. Ta première activité... Ha, ha, ha! Oh non! On sortira plus de bord, on le sait. J'ai vraiment hâte au reste de la journée avec Renaud. Je vais essayer de me calmer, puis d'être... d'oublier ce petit moment plate. On prend un petit traversier pour se rendre dans un endroit appelé L'Outreau, un endroit qui est accessible juste par voie maritime. Il en reste deux à choisir, là. Oui. Puis, on est un peu d'emmerde. Tu sais, elle prend pas toi, Andrew, puis Yann. Il faudrait juste vraiment que tu lui donnes un petit peu d'espoir parce que tu es capable de faire ça. Si jamais elle met les trois plus gros coups de coeur à tout le monde en danger, en fait, ça ne me tente juste pas de m'occuper avec mes amis. Je ne vais pas exagérer, mais je vais quand même être charmeur dans le sens que je n'ai pas envie de m'en aller cette semaine. La stratégie de Maud et moi pour le prochain party, c'est que j'accorde plus de temps à Christina, que je m'intéresse un petit peu plus à elle. Elle n'est jamais là quand je parle, elle ne m'écoute pas, mais elle m'écoute de loin. Je vais dire, oui, il faut que ça me gosse un peu, il m'a dit qu'elle avait envie de connaître Christina, ça me concerne un peu les affaires que Christina m'a dit, juste pour qu'elle m'entende. Oui, tu dis qu'il était moins démonstratif que d'habitude. Oui, je vais juste pour venir comme trop en jouer dans la maison, puis j'ai passé une merveilleuse journée collée avec Renaud. Si Christina me sauve, je vais clairement m'afficher de plus en plus avec Maud. Quand on arrive à destination, à l'outro, la vue est à couper le souffle. Je t'ai promené un peu, on a exploré tous les lieux, on s'est baigné, on s'est collé. Je pense que c'était parfait de finir la journée dans une place belle comme celle-ci, avec mon beau Renaud. Oh, ça joue stratégique cette semaine. J'ai très hâte de voir ce que Maud va raconter aux filles en revenant dans la maison. Oh, oui, monsieur. Madame aussi. À venir. On se collait pas vraiment à tout ça, contrairement à d'habitude, c'était bizarre. Y a-tu un petit bec, celui-là? Non. Mais c'est correct, il y a le droit d'aller rencontrer. Elle a l'air malicieuse. Elle a l'air vraiment vicieuse. Je te nomme pas, tu pars. À ma dernière soirée, elle a qu'il fait son double. Hey, Masterchef! T'es vivant, mon gars! Qui, t'es pas mort? Tu l'as-tu fait? Impossible. Maud! Impossible. Je te crois pas. Non, j'ai choqué. Oh, non! Ben oui, Renaud l'a fait. Puis Maud, elle l'a fait? Maud, elle l'a pas fait. Non, elle a choqué. Non, Maud, elle a choqué. Elle a choqué! On était correct, là, on était pas tant, on se collait pas vraiment, tout ça, contrairement à d'habitude, c'était bizarre. C'est ça. On me laisse s'entendre ici qu'elle avait envie de connaître un peu plus Christina, tout ça. Mais c'est correct, là. Il y a le droit d'aller rencontrer Christina. Fait que c'est ça. Il y a-tu eu un petit mec? Non, il y a eu, je sais pas, c'était, c'était, tu sais, c'était pas le, il n'y a pas eu de, ouais. Puis c'était bien correctement. T'sais. Il m'a dit aussi sauf, aussi sauf que je suis sauvée. Je vais tout pour qu'elle soit dehors, je suis plus capable. Hier, il était dans la vitre, le cul a l'air. J'ai dit, attends, elle se promène tout le temps le cul a l'air. Sérieux, là, elle a l'air d'une esti***** conne, là. Moi, j'ai peur d'elle, Audrey, là. Elle a l'air malicieuse. Elle a l'air vraiment vicieuse. Moi, je suis parti en voyage, là. Première semaine, ils ont fait easy shot. Lui, il part en premier, elle part en premier bail. Ils ont parlé à personne, sauf que... C'était ça. J'avais gagné le paratriquet. Oui. Et il a décidé de partager ce moment-là avec... Christy. Je serais peut-être pas une somme à son top, mais je vais être encore dans le jeu. Ce matin, on s'est fait surprendre à aller sur un petit bateau. On est allés voir les baleines en bateau. On est allés quand même vraiment loin, puis il y avait beaucoup de vagues. Ah, regarde, là! Là, là, là! À 11 heures. Moi, je sais pas les heures. Voilà, là, la grosse maman. Wow! Le petit baleineau juste à côté. Oh my God! C'était incroyable. La première fois que je voyais des baleines de si proches. Alors, en fait, les protubérances, c'est des petites boules de graisse. Et à l'intérieur de cette boule de graisse, il y a une paire de poils. Parce que l'ancêtre des baleines était en fait des mammifères terrestres qui ressemblaient un peu à un loup. C'est l'information qui m'a le plus surpris. Cet après-midi, on est allés à l'île au Nat, en pirogue, pour voir les lémuriens. Puis tout de suite, quand on est rentrés dans la forêt, on a vu trois lémuriens. Viens. Ah! Ah! Là, c'est beau! C'est en voyant les lémuriens qu'on réalise vraiment qu'à Madagascar, c'est une île qui est isolée. Tu restes un peu, là. C'est la seule place qu'on peut en voir. Ça a l'air tellement haïssable comme bête. Oui. C'est drôle parce que le mot d'ordre de cette saison-ci, j'ai l'impression que c'est papillonné. On dit, on va aller voir un peu tout le monde. Puis là, c'était peut-être la première fois que j'avais des papillons. Catherine et moi, on a eu un petit vidéo de Judith Tempre. Ça va bien aller. J'ai pas envie d'une mauvaise nouvelle. Tu le pèses, je le pèses? Vas-y. Andrew, Catherine, je m'appelle Judith Tempre, j'anime occupation double cette année. Je vous offre la chance d'appeler quelqu'un de votre choix dans les maisons pour savoir comment ça se passe jusqu'à maintenant. Les deux, on voulait parler soit à Olivier ou Paisy. Allô! Comment ça se passe avec la nouvelle? C'est pas négatif, mais c'est pas positif. On a eu un party, puis elle a eu une activité avec Joe. Puis quand elle est revenue, elle a eu le privilège de sauver directement trois garçons de l'élimination. C'est une niaise. Elle a sauvé qui? Jusqu'à maintenant, elle a le droit d'en choisir un, fait qu'elle a sauvé Joe. Puis là, il en reste deux, fait que les trois autres vont directement être en danger. C'est parce qu'il y en a un qui est ici. Elle veut rencontrer Andrew avant de décider les autres. Il va falloir que j'apprenne à me battre. Il lui donne trop de pouvoir à elle, qu'elle brasse la cage ailleurs. Fait que là, je me dis que si c'est un jeu, je vais me mettre à jouer parce que j'ai pas envie de le perdre à la table de délibération. Contre sur toi pour la charmer au pâté. Ah ouais? Ce matin, on a décidé d'aller faire un petit tour de vélo sur les plantations de notre écologue. Ça se dirige tellement pas bien! C'est sûr qu'on a eu un moment où on a oublié un peu qu'est-ce qui se passe aux maisons en Grèce. Ça arrête pas, ça arrête pas! On est arrivé dans une petite maisonnette qui donnait une vue sur l'océan Indien. Aïe aïe! Merci! Moi, puis Andrew, on est sur la même longueur d'onde. Je suis content, c'est toi qui m'as envoyé un voyage. Oui, c'est vraiment. On a profité pour peut-être se flatter un peu les mains. Les petits rapprochements font quand même une bonne différence. Mon voyage, je l'ai vraiment trouvé apaisant parce que dans un jeu où il faut toujours réfléchir, j'ai pu me détendre avec l'océan, les paysages incroyables, tous les animaux. On a vécu des moments incroyables, des choses que je pensais peut-être jamais vivre comme dans ma vie. On va y aller une étape à la fois parce qu'en ce moment ici, c'est trop beau pour penser aux trucs négatifs du jeu. On pourrait rester ici encore 7 jours puis peut-être 14. Restez là après la pause. On fait un retour au secondaire. Je vous rappelle aussi que Christina a un pouvoir très spécial, soit celui de protéger trois gars de l'élimination. Elle a déjà protégé Jonathan et m'a confié en secret qu'elle protégera aussi Olivier. Les autres ne le savent pas. Ils vont le savoir après la pause. Oh, que Renaud ne sera pas content! À venir! C'est bien correct, mais je vais m'en rappeler. D'après moi, Renaud, il n'est pas habitué de se faire dire non. J'avais l'impression que c'était mon premier bec de toute ma vie. C'est une petite sorte de manipulation positive. Il est maintenant venu le temps de dévoiler l'identité du deuxième garçon qui sera protégé d'élimination, Christina. J'ai décidé de prendre mon premier coup de coeur lorsque je suis arrivée dans la maison. Mesdemoiselles, messieurs, comme vous le savez ce soir, un gars devra quitter l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdemoiselles, je suis un garçon très nostalgique dans la vie, et c'est pourquoi je me suis dit que ce soir, nous allions faire un retour au secondaire. Oui! Hein? Quoi de mieux que de replonger dans le passé et d'aller chercher des photos des filles au début des années 2000? Oh! Oh! Est-ce que ça vous tente de voir ça? Oui! Allons-y. C'est toi! C'est moi, à l'époque où j'étais très fatigué. J'étais entre deux snooze à ce moment-là. Tu vois qu'il y a une basse, ça change tout, hein? C'est Alexandra B. Tu penses? Ben oui, ben oui, ben oui, wow! Oh! C'est le beau Andrew! C'est le beau Andrew! Ben oui, oui! Le bleu poudre très présent dans la vie de Catherine. Je sais bien! Oh, mon Dieu, t'es Joe! C'est Jonathan! Hey, t'es sûr que j'aurais un retour au secondaire? Ah! Juliano. Oui! Très rapide! J'avais les broches à l'époque. Mon Dieu! Quand je me remets de Renaud au secondaire, c'est comme ça! Tu le connais ça au secondaire? Oui, on est allé au même secondaire. Ça, c'est l'image que j'ai de Renaud au secondaire. Il y avait des lunettes rondes. Tant qu'aujourd'hui, on trouve que les photos étaient laides, autant que je me souviens que dans le temps, il était cool, les gars. Christina à droite. Ah, mon Dieu! Moins de tatou, par exemple. Ça, c'est avant que le HD existe, n'est-ce pas? Ah, mon Dieu, c'est Philippe! Je pense que celle qui a le moins changé, c'est Maud. Ah, mon Dieu, c'est Maud! Les cheveux noirs, la robe jaune, on dirait que je pourrais l'avoir encore porté ça dans une soirée. Oh, mon Dieu! C'est Maud! C'est Maud! C'est Maud! C'est Maud! Ah, oui, je pense que oui! Oh, mon Dieu! Oui! Oui, c'est son petit nez. Mais oui, c'est Maud! C'est Maud! C'est Maud! C'est Maud! C'est Maud! Beau programme! Et là, les garçons, je me suis dit que j'allais pousser l'exercice un petit peu plus loin. Je vous ai amené papier et crayon parce qu'un peu comme dans le temps de l'album de Finissant, j'aimerais que vous écriviez une petite description de chaque garçon par rapport à ce que vous connaissez d'eux, mais aussi ce que vous venez de voir. Et je vais lire ça lors du party de ce soir. Est-ce que ça vous tente? Oui! Bien oui, bien oui, bien oui! Vous avez fait ça, bien possible. C'est l'heure de la fête, les garçons! Yes! From the top! Oh! Oh! Okay! Drop that! Yeah! Feel the funk, y'all! Yeah! Feel the funk, y'all! What's up? What's up? From Alpha to Omega, VHS to Beta, PlayStation to Sega, my skill is still greater, The sickest thing since V-Day, wicked like ages! Cette top du party de fin d'école secondaire, c'était wow! J'ai jamais eu de balle de Finissant, c'est comme mon premier bal, pis je suis textée comme une petite Madeleine, ça va être malade! Messieurs, dames, bonsoir! Bonsoir! Bienvenue à la fin de votre secondaire! Oui! Avant le party, je vous ai demandé d'écrire des petits mots d'album de Finissant pour l'autre maison. Est-ce que vous voulez les entendre? Oui! On va commencer avec les garçons, puisque ce sont les filles. Philippe, sérieux, ton sourire n'a pas changé. Toujours aussi mystérieux et attachant, tu semblais plus sportif dans le temps. Aurais-tu changé le hockey pour les filles par hasard? Non! Yann! Oui! Ta poussée de croissance te va à ravir. Clairement, le temps a été ton meilleur ami, car mature et délicieux, tu es devenu. Wow! Renaud! Bon! Définitivement, tu aimes suivre la mode, mais heureusement, celle-ci évolue tout comme ton style. De X large à X small, on préfère de loin voir la forme de tes fesses. Olivier, c'est une bonne chose que tu vis maintenant de ta passion, car la coiffure n'était clairement pas une option. Finalement, Jonathan, ta grandeur, aussi impressionnante que le bleu de tes yeux, fais de toi un prince aujourd'hui et le roi du berg. Oh là là! Maintenant, au tour des dames, écrit par les garçons. Alexandra, en tout cas, watch out les boys l'an prochain. Alex va vous en faire faire des pirouettes. Sérieux, vraiment cool, le Cheers ensemble. Change trop pas, t'es parf! T'as écrit ensemble? Wow! Dans quatre, trop drôle. T'en rappelles-tu? Lol, hi hi, XD, hein? Maud! Maud a été la première de la gang à avoir son permis. On avait trop hâte de ride le boulevard Tache avec sa Civic montée. Garde ton beau sourire, on t'aime trop. Juliane! J'ai peur. Derrière son beau visage, qui aurait cru qu'elle avait des broches? Elle voulait seulement que ses dents soient aussi droites que ses goûts vestimentaires. Trop une bonne fille, sérieux. Love. Mais là, c'est une bonne action! Pizzi! Je vous jure qu'elle aime, cette fille-là. C'est la seule qui a sauté du rocher en marée basse. Trop wild, sérieux. On s'en fout de Marcon. C'est un con. Faut trop qu'on mâche du lobster bientôt. Je t'aime fort. X, x, x. Ouh! Et finalement, Christina! Qui? Tu dessines full bien, tu vas te rendre loin. Ça te prend vraiment un gars qui n'est pas sans dessin. Chichi! Oli! C'était les mots, les amis. Il y a un petit collage entre les gars de Pizzi. Et là, attention, attention, tout bon party de secondaire n'est pas un party sans un shot trop sucré! Ouh! Les amis, à la fin du secondaire! Ouh! 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 Comme vous le savez, cette semaine, Christina a le pouvoir de protéger trois garçons de l'élimination. En début de semaine, elle a nommé Jonathan. Félicitations, mon grand garçon. Félicitations. Il est maintenant venu le temps de dévoiler l'identité du deuxième garçon qui sera protégé d'élimination. Christina, de qui s'agit-il? J'ai décidé de prendre mon premier coup de coeur lorsque je suis arrivée dans la maison. Olivier. Ouh! 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 Je t'apprécie, j'allais dire que je t'aime. Je t'apprécie. Ça m'apprécie. C'était trop plein. Dans la façon dont Christina l'a avancé, j'y vais avec mon premier coup de coeur et tout ça. J'étais certain, convaincu qu'elle allait nommer Renaud. Et pour ce qui est de l'identité du troisième garçon à être protégé, mesdemoiselles, vous la prendrez demain lors du souver d'élimination. Merci. Merci. Passez une belle soirée, les amis. Merci, Christina. Oli est content. Les filles sont contentes. Je suis contente. Moi, j'ai envie de, genre, croiser un plus. Puis à la limite, ça va juste... OK, on se rend compte qu'on s'entend pas bien. Mais ça me fait capoter qu'à la semaine 2... T'es... t'es sautée. Je me sens mal de te prendre. Moi aussi, moi aussi. Mais comme j'ai envie de me rendre loin avec Oli, je veux pas me fermer les portes et je veux pas que les garçons pensent non plus que je suis seulement étiquetée à Oli. Généralement, dans la vie de tous les jours, je suis quand même attiré beaucoup vers les filles, vers toi. Puis je te cacherais pas que, comme... Encore dans l'aventure, je suis comme... Bien, je peux vous parler à Bézi. Puis dans le fond, bien, je la trouve... Ouais, mais moi, je me tiens près de mon côté, là, qu'on a envie de parler encore, puis tout, puis que... C'est une petite sorte de manipulation, mais positive. Mais j'irais pas dire à quelqu'un qui m'intéresse pas du tout que tu m'intéresses. OK, fait que c'est le premier first date. Premier first date? Il fallait que je parle à Yann. Dès le début du party, moi, j'avais ça en tête. Puis j'ai enclenché mon plan et j'étais allée parler sur le petit divan. Non, mais sérieux, je vais pas te cacher. Mettons que si Joe était pas là, je serais probablement all-in sur toi. OK, fait que là, comme tu te retiens parce que Joe est là? Bien non, non, je me retiens pas, là, je veux dire, mais c'est la première personne avec laquelle j'ai l'impression de pas être à l'occupation double. On est pas affichés, là, dans le sens que, genre, c'est pas comme Renaud Pimaud, genre, on est pas embrassés. Ouais, ouais, les autres nous voyaient pas parce qu'on était comme l'autre côté de la cour. J'ai pris deux coussins, comme si personne allait me voir parce que j'étais soudainement caché derrière des coussins. Peut-être pas que j'étais gênée, là, je sais pas. J'avais l'impression que c'était mon premier bec de toute ma vie, là. Pis là, on s'est embrassés. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est arrivé vraiment vite. J'ai trussé pis tanteau, j'étais pas, pis j'étais là, pis je fais, aïe, j'ai... Tant pis t'étais dommage, là. Parce que c'est cute, là. S'il avait pas eu le goût, il l'aurait pas faite, là, t'sais. Attends, 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 qu'est-ce qu'on dit? Moi, je vais dire à Julien, pis je vais dire au gars, en revenant. Ben, tu vas pas... Ben, tu vas dire quoi? Qui était moi qui tente? Non, j'ai dit, on s'est embrassés. Ah! J'ai mangé de cousine. Comment ça va, toi? T'as pas d'air contente de me parler? Oui. Je voulais clairement dire à Renaud, c'est pas parce que c'était mon top 1 avant d'arriver à l'aventure qu'il allait être sauvé. J'avais tellement hâte d'arriver pour te voir, là, t'as même pas idée. Je venais juste pour toi, parce que si t'avais pas été là, là, je m'en foutais des autres gars. Ben, moi, la seule affaire que je te le dis, c'est que même si tu me choisis pas, pis que j'ai à m'en aller... Je pense pas que je vais te choisir. C'est correct. Fait que là, je comprends pas trop ce qu'elle dit, parce qu'au début, elle me dit, t'es mon number one, je viens ici juste pour toi. Mais là, ah, non, elle est prête à me voir partir. Si je te nomme pas demain, tu pars. D'après moi, Renaud, il est pas habitué de se faire dire non, de se faire revirer de bord. C'est bien correct, mais je vais m'en rappeler. À venir! Moi pis Yann, on s'est embrassés. Pis toi, Yann, ta soirée? Je sais pas ce qui s'est passé. Hein? Je lui donne un bec à l'expliquer. Yann, c'est définitivement mon top 1. Ça a c****** du swing! C'est qui ton serveur? T'as pris le géant! Je me regardais avec des lasers dans les yeux. J'ai vraiment l'air méchante. C'est une s****** foirée. Moi, dans le fond, ça me dérange, Jérôme. Pis j'ai besoin qu'elle brise. Je me souviens. Calme tes neufs, on parle! On parle! Ah! Les gens nous ont accueillis. Les gros sourires. Tout le monde était content. Les accolades. Ça fait du bien de savoir que les gens se sont ennuyés aussi. T'es belle comme un cœur. Section 19, végagles. J'allais seulement direct. J'ai posé bien me confier. Je m'en serai plus học. C'est comme j'ai envie de tout vous connaître, et de ne pas me classer, et de imaginer tout simplement. Je parlerais pas en mal de personnes. Je le sais, ça, mais c'est pour ça que j'ai envie d'aller vers toi. C'est dur à sizer. Le feeling appaisit parce qu'elle me dit qu'elle est intéressée, elle me dit qu'elle est top 1, ils veulent parler à d'autres mondes encore. Quand j'y pose la question, que Oli m'a dit que vous étiez vraiment le top 1 de chacun et que ça allait rester de même, on dirait qu'elle vient mal à l'aise. On dirait qu'elle nage, on ne sait plus comment s'en sortir un peu. Ma dernière soirée, elle a occupé son double. T'es du calme. Aïe, aïe, je t'avais pas de gin, Nardi, mais c'est pas ton problème. J'ai comme parlé trop vite, j'ai dit, si jamais c'est le dernier party, comment peux-tu en profiter, t'sais? Puis là, lui, il a vu ça comme, ok, c'est moi qui s'en va demain, puis là, il a comme un peu capoté, puis j'ai le droit à ma place ici. Ce qu'elle me dit, c'est que je pense pas que je vais te sauver cette semaine, tu vas te retrouver sur la table d'élimination. Elle te l'a dit mot pour mot? Mot pour mot, puis elle me dit, si tu te retrouves sur la table d'élimination, tu t'en vas cette semaine. Elle, elle t'a dit ça? Elle me dit ça word by word. C'est une conne, c'est une conne. Ça me tente pas de m'en aller, je pense que mon aventure est loin d'être finie, puis ma place est encore vraiment méritée ici. Mais arrête d'être fâchée, puis relax, là. Ça me tente pas de m'en aller cette semaine. Tu t'en iras pas. Ma place est encore ici, j'ai pas à m'en aller. Est-ce que tu me laisserais partir cette semaine? Est-ce que tu me laisserais partir? Jamais, tu t'en iras. Bon, mais je te laisserais pas partir, Ara, t'es fatiguée, là. On dirait que ça le stresse tellement que ça me stresse aussi, là, t'sais. Je m'en vais pas de ce show-là. Ma place est ici, puis je m'en vais pas de ce show-là. Ça va être plate si je reste pas ici. Tiens, non, ma main, pourquoi t'es fâchée de même? Parce que... C'est quoi? Bien, ça se peut que je m'en aille la semaine prochaine. C'est quoi le problème? Ouh! C'est tout? Bien, c'est tout. N'est-il simple? C'est pas nice. Avoue que c'est à la limite malaisant, mais viens juste à se faire avec moi. Après avoir papillonné avec tout le monde, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Oli, mon préféré. J'ai toujours envie d'y parler au début, mais si je vais, je vais juste parler Oli. Fait que je le garde pour la fin. Fait que c'est le premier coucher de soleil, c'est mon voyage ensemble. Ok. J'ai juste fait coller. Ok. Si c'était juste de moi, j'aurais déjà embrassé le lit. Je l'aurais déjà embrassé, c'est juste qu'on s'était dit, ah, on va garder ça. Puis tant que c'est pas fait, ça reste à faire. Fait que c'est le fun de cultiver les petits papillons, comme on dit, là, puis la tension, puis ça monte, puis ça monte, puis ça monte. Juste à toi. Juste à moi, ok. J'étais bien, là. J'étais tellement bien, puis je savais... On dirait qu'en ce moment, j'essaie de me convaincre que c'est pas grave que je t'embrasse. Je le sais, moi aussi. On le fait pour lesquels, on le regrettait. On s'est juste teasé, s'il te plaît. On s'est conne. On s'est teasé. Je le vivais, puis j'étais bien, là, puis j'avais envie qu'il se passe rien d'autre que ce qui se passait, là. Chimiquement, ma police, ça fonctionne, là, ça passe, là. C'est all in, là. Je suis tellement contente d'avoir embrassé Oli, là. Je vais le dire à Julien, à la fin de party, puis je vais pas pédé le party, mais Alex m'a embrassé. Elle m'a dit non. Je m'a dit non. Je vais le dire. Je vais le dire. Qui ça va dire? Parce que moi, là, hier, j'ai dit à Renaud, il faut que tu dis à Yann d'aller in to Alex, pour qu'Alex, elle me dise que son coucheur numéro un, c'est Yann. Parce que si... Est-ce qu'on prend, c'est... Mais, OK, mais laisse-moi le dire à Julien. Parce que, genre, ça fait le repas. C'est correct. Si c'était le plan, Julien, puis moi, il faut... Non, mais... Non, mais il faut que ça soit ça. C'est correct, là. Je sais que c'est rough, mais c'est correct. Fin de soirée, le slow part, puis les filles, on s'avait dit, comme, quand le slow part, on se met en ligne, puis comme, on attend, tu sais, qui va venir nous chercher. Puis Renaud, comme le premier, est venu me chercher pour danser un slow collé. C'était parfait. Moi, je sais, mais je procurais les adjourents à mon entrenaux. Je pense que je suis une menteuse. Mais je n'agrépare pas. Moi non plus. Moi, je sais pour vous autres, pas pour l'été, ça fait que... Bye, bye! Ciao, ciao, Mickey Mouse! Bye! Bye! Finalement, à la fin, j'étais allé parler avec Pézi. On s'est parlé longtemps sur le bout de la table, dehors. Puis elle m'en est sur le divan de la salle, on m'a dit, on va-tu dans le lit en haut? Et comme de faire, on se dans le lit. Elle m'a dit, I fuck off, on n'attend pas le voyage. Bon, c'est fucking friendship à l'anti. Yann! Je suis pas à l'adjou, parce qu'on va dérissons, elle a frenché Yann, puis elle l'a pas dit. Elle m'a menti, puis Yann me l'a dit, parce qu'on est le moins, moi, Yann. Yann, tu me promets de garder le secret, mais je pense que tout le monde le sait. Donc, j'aimerais y aller. C'est jamais de quoi. C'est notre point, là, ta gueule t'a frenché Yann, là. OK, fait que là, moi, je suis posée de la sabre ou non qu'elle a frenché Yann? Pis toi, Yann, ta soirée? Je sais pas ce qui s'est passé. Hein? Je lui ai donné un bec à Alex B, j'étais, t'as parté. Man, c'est que j'ai foiré. Moi et Yann, on s'est amassé, mais j'ai jamais frenché. Pourquoi tu m'as dit non? Je voulais pas péter l'ambiance du party. Je pense que c'est quasiment ce que je voulais, parce que j'ai besoin que Brice s'ouvienne. Je pense pas qu'il y a de top 1 en ce moment. Je pense qu'il est juste même là. J'étais comme ça, pis j'étais... Pourquoi c'est pas... C'est la première que j'aurais voulu embrasser. Mais c'est entre top 1, pis il est bien là de moi. On est revenus pour le solo. Elle me regardait avec des lasers dans les yeux. J'ai vraiment l'air méchante, mais dans le fond, c'est parce que je voulais que Brice croit à ma réaction. Mais dans le fond, ça me dérange géraux. Mais Julian, what's up? Je sais pas. Oh, my God! Tu sais, dans le fond, tu m'as aimé avec Alex, puis Attrice, j'étais cul depuis 3 jours, pis je m'en crie. J'ai dit. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai comme l'impression que tu bâquerais Phil pareil, juste parce que, comme, tu seras proche à Alex, c'était, mettons. Pis là, aussi tu as comme un pouvoir d'immunité, on dirait que, jour après jour, c'était comme en afflater dans le sens du poil un peu. Je bâquerais pas Phil pour Alex, je bâquerais Phil stratégiquement. J'ai pas du tout l'impression qu'Alex a essayé d'être têteuse avec moi pour sauver son coup de cœur. Parce que, depuis le début, tu dis comme, je veux savoir votre avis, je veux te mettre à dos, puis tu vas m'arrêter. Mais non, mais au pire, ça sera stratégique. Finalement, Alex, elle va être contente parce qu'elle va garder son coup de cœur. Comment tu te files? Pis c'est plus, plus Yann. Je suis vraiment contente pour toi. J'ai dit à Yann, j'ai dit à Yann après ça, j'ai dit, en tout cas, une chance que tu m'as pas frenché. Parce que, je disais, si je t'avais frenché, je réclame à ton top 1 en ce moment. Je savais pas si c'était Yann ou Phil, mon top 1. Après le party, ben, pis ce qui s'est passé, Yann, c'était définitivement mon top 1. Phil, dans mon top 3, depuis le début. Maintenant, ça, c'est pour ce qu'il y ait pas de top 1 à personne. Fait que je trouverais ça atroce de le garder. Mais elle a dit qu'elle va pas en stratégie. Mais c'est quoi la stratégie? Parce que c'est sûr qu'il te validera pas. Pendant que Maud s'enflammait, moi, je restais calme. Parce qu'il n'y avait aucune raison que je commençais à me chicaner pour une affaire d'un mec. Je sais pas, c'est quoi ta stratégie? Dans le fond, c'est de nous faire chier les filles. Fait que, dans le fond... Non, je veux tout faire chier les filles. Moi, je veux juste te faire chier tout le monde. Je peux-tu te parler, Alex? Moi, mais je peux te dire, cr***, c'est qui mon top 1, après cette fois-là? Ça cr***, c'est-tu, toi? C'est qui ton favorite qui te prenne chez Yann? On le sait que c'est ton top 1, Yann? Je voulais montrer à tout le monde que ça allait pas être la fin du monde demain parce que j'étais prête à laisser partir fil. Pourquoi tout le monde est comme moi? On est pas contre toi, je sais que tu te l'avais laissé pour moi. Oui, c'est ça qui arrive. J'essaye, au pire, ok? I'm over it, I'm over it. Arrête de crier! Oui, mais c'est ton c*****. Hé, c'est ton c*****, là! Allez, calme, t'es c*****. Elle la fait de c*****, c'est ton c*****. Elle fait de c*****, c'est ton c*****, c'est ton c*****. Ça, c'est hors de ton c*****, c'est juste ça qu'on dit, c'est hors de ton c*****. Peu importe qu'est-ce que tu dis, c'est hors de ton c*****. Ça m'atteint vraiment, ça me fait vraiment de la peine. Mais tu peux être désolé, en sérieux? C'est comment? Depuis tantôt, vous êtes comme moi. On est pas contre toi! On est pas contre toi, non! Mais d'un côté, c'est un peu moi pis Maud qui l'a comme poussé vers ça. Fait que c'est pour ça que j'en veux zéro, là. Alex, pourquoi tu pleures? On se dit tout depuis le début. Pourquoi t'arrêtes pas de dire qu'on est tous contre toi? C'est une fille qui a poté en train de pleurer, Alex! Est-ce que t'as vu que je me suis couché un petit peu à côté de Pézi? Quand on s'est couché, je me suis couché dans son lit. Dans les filles, je m'entends bien avec toutes les filles. Je suis sûre que j'ai plus d'affinités avec certaines, mais avec Pézi, il y a un petit plus, mettons, de mon côté. Ça, ça signifie probablement rien pour elle, mais moi, ça m'a fait du fier. Ce n'est pas un vrai bon party du secondaire. S'il n'y a pas quelques Frenchs et bien du potinage, eh bien, je pense qu'on peut dire que le party de la semaine est une réussite. Yeah! On peut remercier Alexandra pour ça. Merci, madame. Maintenant, bois de l'eau! À venir. Alexandra, qu'est-ce qui s'est passé hier au party? Je sais que t'as passé un moment avec Yann. J'ai trouvé ça dur. On s'est pas franchi cette journée-là ou non. C'était comme juste cute. C'était correct. Dès son entrée, Christina dit qu'elle avait déjà été en couple avec une fille. Clairement Pézi. Je l'aurais embrassée. Alors, mesdemoiselles, comme vous le savez, il reste un troisième garçon à protéger. Et Christina reprend sa décision individuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour à Occupation Double Graisse, et là, c'est le moment du fameux souper d'élimination. Ça, pour ceux qui sont pas encore déshabitués, c'est le moment où moi, je pose les vraies questions au candidat juste avant l'élimination de la semaine. Et ce soir, les filles devront éliminer un garçon. Je vous rappelle que Christina a un important privilège, soit celui de protéger trois gars de l'élimination. Elle a déjà protégé Jonathan et Olivier. Elle devra attendre à la toute fin du souper avant de révéler l'identité du troisième garçon. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes bien belles. Toi, t'es beau! Mesdemoiselles, je vous souhaite la bienvenue à votre tout premier souper d'élimination! On est collés! Catherine, tu reviens d'un voyage, comment c'était? C'était fantastique. C'était comme un rêve. On dirait que j'oublie que voilà, peut-être 36 heures, j'étais à Madagascar. C'est spécial! Est-ce qu'Andrew était le partenaire de voyage idéal? Oui. Il s'immine devant tout. Tout devient spécial. Fait qu'imagine que t'étais à Madagascar, puis là, en plus, lui, n'importe quoi l'a fait triper. Fait que c'était un voyage trippant. La question occupation double. Ouh! Est-ce qu'il y a eu des rapprochements? On va attendre notre moment, mais oui, c'est sûr, d'après moi, ça devrait arriver. Oui, parce que Madagascar, c'était pas assez beau. C'était pas assez romantique! Et toi qui n'as pas été là de la semaine, Catherine, en revenant, est-ce que t'as trouvé que l'ambiance dans la maison avait changé? Moi, j'étais juste tellement contente d'y retrouver, puis je trouve qu'aujourd'hui, c'était relativement un très bon vibe. Je trouve tellement qu'on est capable de se dire les choses comme il faut, puis de le lendemain en rire. On a passé la journée à la soirée d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé, mettons? Maud, elle m'a comme dit, t'as pas l'impression qu'Alexandra est têteuse avec toi? Ça a comme pris une autre ampleur. C'est sûr que c'était après un party, fait que l'alcool n'a pas aidé. Comment tu vas aujourd'hui, Alexandra? Ça va mieux? J'ai clairement trop éragi, puis aujourd'hui, on en riait parce que ça affûtait quasiment dans mon personnage avec ma petite robe. Je pense qu'on a tous été exagérés dans nos propos hier. Avec ma petite couette, puis j'étais comme... Ça ressemblait à ça. Ça fait très Alex. Ça, c'était moi. Depuis le début, on arrête pas de dire que j'étais un gros bébé, mais je pense qu'hier, j'étais un gros bébé de 4 ans. Ma fille est plus mature que ça, là. Juliane, l'arrivée de Christina a beaucoup fait jaser cette semaine. Qu'est-ce qui a changé, selon toi? La façon que Christina est arrivée, t'étais un peu négative, puis t'es une personne un peu susceptible. Moi, oui, je suis susceptible. Vraiment. Ça fait que, t'sais, des fois, c'était un peu dur parce qu'on essayait vraiment de l'intégrer au groupe, mais t'sais, des fois, elle le prenait comme mal, puis elle était plus comme sous peau lait. Ça fait que, t'sais, j'ai trouvé ça dur. Je pense qu'on l'a tous trouvé ça dur. Est-ce que dans sa situation, vous auriez réagi un peu comme elle, peut-être? Bien, moi, j'ai vécu un peu cette situation. Toi, Maiton Pézi, est-ce que tu sens que t'as été empathique? Bien, moi, j'ai essayé d'aller vers Christina. T'es la seule que j'ai trouvée que t'étais présente pour moi. Juliane? Oui? Dès son entrée, Christina a dit qu'elle avait déjà été en couple avec une fille et qu'elle te trouvait de son goût. Comment t'as trouvé ça? Est-ce qu'il y aurait peut-être un potentiel? Malheureusement, non, mais j'ai trouvé ça cocasse, puis je trouve, t'sais, c'est un beau compliment, là. Y'a-tu quelqu'un d'autre qui t'intéresse? Moi? C'est moi. Possiblement. Clairement, Pézi, je l'aurais embrassée quand on a eu notre discussion l'autre jour. Mais à soi, vous n'êtes pas collée? Ah oui! Ah oui! Il y a eu plus de rapprochements dans la maison des filles que dans le voyage à 4h30? Oui! Est-ce qu'on revient à moi? Ah! Oh, wow! Juliane, c'est à toi que je parle. Qui est ton coup de coeur numéro un? Mon coup de coeur numéro un est Yann. Mais comment ça se passe avec Yann? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou que ça stagne? Je te dirais pas que ça stagne. Je pense que les deux, on a le désir de se connaître, puis on était à la semaine 2, donc on se donne du temps. Admettons que Yann devait quitter l'aventure. Est-ce que tu te verrais avec un autre garçon dans la maison de l'autre côté? Je suis ouverte à d'autres garçons, mais je me verrais pas autant qu'avec Yann, admettons. Alexandra, de ce que tu te rappelles, qu'est-ce qui s'est passé hier au party? Je sais que t'as passé un moment avec Yann. Ah, je m'en souviens très bien. Oui? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bien, on a eu vraiment une belle discussion, puis je me suis cachée derrière des coussins pour l'embrasser. Juliane, qu'est-ce que ça te fait de savoir que Yann et Alexandra se sont embrassées? Je suis contente pour elle, en fait. Tu sais, moi, je lui ai dit que je voulais qu'elle aille vérifier, dans le fond, son coup de coeur, puis ça a été fait, puis ça a été fait aussi dans le respect au niveau d'Yann autant qu'elle. Pizzi, t'as été la première à passer une nuit dans la maison d'amour avec Joe cette semaine. Où se situe Jonathan dans tes coups de coeur? J'apprécie Jonathan, mais c'est à un différent niveau. Olivier, c'est comme, je l'apprécie en tant que personne, j'aime ça avoir des discussions avec lui, on s'entend bien. Hier au party, est-ce qu'il y a eu des rapprochements? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais j'ai parlé à plein de garçons. Mais oui, il y a eu des rapprochements avec lui. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est embrassées longtemps, plusieurs fois, juste là. Ouais! Maud, t'as eu une activité avec Renaud, vous êtes allée faire du bungee. Comment ça s'est passé? Y a-tu eu des rapprochements? Rapprochements, je ne sais pas si je dirais rapprochements, mais on ne s'est pas frenché cette journée-là ou non. C'était comme juste cute, c'était correct. Tout le monde sait qu'il reste un troisième garçon à protéger pour Christina. Sacha qu'elle a possiblement un intérêt pour Renaud, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour qu'elle fasse le bon choix? Honnêtement, la décision revient à elle au final. Je pense qu'on a assez discuté de ça, puis j'ai même pu... je vais voir ce qu'il va se passer ce soir, puis je laisse ça aller, là. Bonne chance, Christina! Si Renaud et Maud n'étaient pas aussi affichés, est-ce que tu te permettrais d'aller un peu plus de l'avant vers lui? Oui. Pourquoi tu t'empêches? Oui. C'est ça que je me le dis aussi. Bien, c'est parce que j'ai d'autres coups de cœur également rendus ici aujourd'hui dans la maison. OK, finalement. Qui sont tes préférés chez les garçons? Je n'ai pas de top 1. Je pourrais dire que j'ai un top 3, puis que les trois sont égales. Jonathan, Yann et Pézy. Oh! Christina, cette semaine, tu avais le privilège de protéger trois garçons de l'élimination. Est-ce que tu as senti que certaines personnes, autant du côté des gars que des filles, ont modifié leur comportement? Je suis peut-être naïve, mais j'ose espérer que non. Les moments que j'ai cru que c'était possible, c'est quand que Maud et Renaud sont allés en activité. Ils ont eu vraiment toute la journée pour discuter, puis c'est clair, c'est normal qu'ils ont parlé de l'aventure, de la stratégie, puis tout ça. Dans le fond, oui. J'ai pensé que peut-être il y avait eu un petit peu de téteterie de la part de Maud et de Renaud. Est-ce que tu trouves ça difficile d'avoir autant de pouvoir alors que c'est ta toute première semaine à la curation de l'élimination? Sur le coup, j'étais tellement contente, j'étais comme « Wow! J'arrive, j'ai un speed dating, je m'en vais avec Joe, c'est le fun, les filles... » Certaines filles commencent d'être de plus en plus gentilles, puis plus ça avance, plus ça avançait en fait, moins je trippais. Mais moi, justement, je l'ai dit que je trouvais que c'était un cadeau un peu empoisonné d'arriver, d'avoir le speed dating qu'on a toutes voulu. Après, elle peut sauver trois personnes. C'est pas du temps empoisonné, tout dépendant de comment tu décides de gérer ça, là. Mesdemoiselles, je suis tellement heureux d'avoir partagé ce moment-là avec vous, enfin! Et merci de votre ouverture et de votre franchise sincèrement. Santé, mesdemoiselles! Salut! Mesdemoiselles, comme vous le savez, il reste un troisième garçon à protéger pour Christina. C'est pourquoi je vais vous inviter à me suivre et Christina va prendre sa décision individuelle. Qui partira ce soir? Eh bien, tout dépend de la décision de Christina. Ça se passe dans quelques instants. À venir! Vous devrez choisir entre ces trois garçons. C'est bon. Je vais pleurer. Vous avez compris que Christina a décidé de protéger. Ah ouais! La bonne énergie de Gourou donne le goût à Renaud de danser. Danse, Renaud! Alors, Christina, comme tu le sais, t'as déjà protégé Olivier et Jonathan de l'élimination. Tu devrais maintenant choisir un troisième garçon entre Andrew, Philippe, Renaud et Yann. Bonne chance. Merci. J'en vais. J'en vais. J'en vais. J'en vais. Philippe ou Yann? La ***, j'ai goûté de ta Frenchie. Ah, ouais! Vous avez compris que Christina a décidé de protéger Renaud. Est-ce que je peux me lever pour la Frenchie? J'ai envie de pleurer. Je vous laisse délibérer, mes noiselles. Ah! J'ai décidé d'y aller avec mon coeur. Depuis le début, je pense que Renaud, physiquement, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Est-ce que ça peut cliquer ou non? Je ne sais pas. Je préfère le garder dans l'aventure et peut-être cliquer avec lui. Qu'il n'est pas bon là, déjà. C'est bon. Moi, je vais aller parce que comme je suis vraiment neutre, les trois, je trippe. Pour de vrai, j'ai toujours eu envie de parler à Andrew. Phil, il m'a méga surpris au party. Puis Yann, je m'excuse, mais j'ai toujours envie de la Frenchie quand je passe la photo, même si je ne le verrais pas. Moi, je vais sauver Yann, mais j'aime les trois. Andrew, je ne l'ai pas connue. Il a l'air fin, il est beau et tout ça, mais ce n'est pas lui que je sauverais. J'ai tellement de sentiments d'appartenance vers Phil que je lui ai promis que j'allais le sauver. C'est sûr qu'entre les deux, il y aurait plus de potentiel avec Phil. Honnêtement, c'est comme si j'y vais avec moi-même. Il me surprend à chaque fois que j'y parle, genre. Oh my God, par exemple, ça me fait vraiment comme de la paix. Christina a finalement décidé de protéger Renault. Mission accomplie, Maud. Qui sera éliminé entre Andrew, Philippe ou Yann? La décision des filles dans quelques instants. À venir, l'identité du candidat éliminé ce soir sera révélée par Alexandra. Clairement que la décision, elle n'a pas été unanime. Donc ce soir, le garçon qui doit nous quitter. Cette année, nous avons décidé d'installer la Maison des gagnants sur un magnifique terrain du développement immobilier de l'Hôtel du Lac Carly. Situé dans les basses Laurentides, c'est un endroit rêvé pour les amoureux de la nature. On peut jouer au golf sur un des terrains les plus prestigieux du Québec, faire du vélo, des sports aquatiques et plein d'autres activités en plein air. Notre association avec l'Hôtel du Lac Carly s'est faite tout naturellement. Les gagnants profiteront de toutes les infrastructures de loisirs et de plein air de l'hôtel. Ils auront ainsi droit au spa, la piscine intérieur, le gym et bien sûr le Lac Carly. Ce site est vraiment en parfaite harmonie avec notre concept de micro-loaf. En installant la maison sur ce terrain, on offre un petit coin du paradis où ressourcement et détente feront partie du quotidien de notre Coupe gagnante. ... ... ... ... ... Mesdemoiselles, messieurs, comme vous le savez ce soir, un gars devra quitter l'aventure. Cette semaine, Christina avait le privilège de protéger trois garçons de l'élimination. En début de semaine, elle a protégé Jonathan. Au party, elle a protégé Olivier. Et avant la délibération de ce soir, elle devait dévoiler l'identité du troisième garçon protégé. Honnêtement, ça n'a vraiment pas été facile. J'ai décidé d'y aller avec mon cœur. ... Vous avez compris que les filles ont eu à choisir le garçon à éliminer entre Yann, Philippe et Andrew. L'identité du candidat éliminé ce soir sera révélée par Alexandra. Donc, ce soir, clairement que la décision, elle n'a pas été unanime. Je pense que cette personne-là a su nous surprendre tous agréablement. Malheureusement, il y avait trois gars à la table en danger. Donc, ce soir, le garçon qui doit nous quitter. Philippe. Philippe, merci beaucoup de t'être prêté au jeu d'occupation double pour une deuxième année consécutive. Merci, Jay. Bon retour, mon ami. Il faut y aller, les garçons. Fait que Phil met ses lunettes, bien, ça n'en dit long sur lui. C'est Phil, c'est ça. Il faut toujours qu'il fasse un petit quelque chose pour sortir de l'ordinaire, pour sortir du lot. Tu sais, revenir une deuxième fois à l'occupation double, puis après déjà la première élimination de gars, tu te fais éliminer. Moi, je pense que peut-être l'orgueil prend un coup. Ils sont fiers. Ils sont fiers. Dites-vous que je vais être là, vous pouvez prier. Je vais vous regarder à la télé, puis je vais prier pour vous aussi. On a une petite tradition, là. Habituellement, c'est au coucher du soleil. On prend une roche, puis chacun fait un vœu, puis on lance notre roche à la mer après. Les soirées d'élimination de gars, c'est un petit peu différent. On le fait pas au coucher du soleil, mais on le fait au départ. All right, à Phil, man. 3, 2, 1. Oh! That's it, guys. Les soirées d'élimination, c'est peut-être un petit peu plus émotif quand on le fait. . Oh, là, là. Je tenais à te parler, puis à te dire un petit bail, puis j'avais promis à l'anis que j'allais faire attention à toi. Oh, my God! On dirait que toutes les circonstances ont fait en sorte qu'on garde Android. Mais je me sens terriblement mal par rapport à Phil qui est partie. On dirait que c'est de ma faute. Je vous vois aller, puis je trouve, honnêtement, ça a l'air de le kick, vous avez l'air d'un match, puis c'est même si ça, au dé, on vit tous les jours, ça a l'air de... Le gars, il est débile. J'avais un sentiment d'appartenance à maire Philippe du fait qu'on était rentrés dans les maisons de la même façon puis qu'on avait vécu la même chose. C'est tellement une circonstance de jeu puis de protection de membres. Je tenais à dire à Phil que, bien, j'aurais aimé c'est qu'il reste pour vrai, mais que c'était lui contre deux coups de coeur numéro un, puis qu'au final, mon vote ne pouvait pas lui revenir. Je t'en veux pas, là. Je sais que tu m'en veux pas, mais je m'en veux. Moi, je m'en veux, puis je l'ai dit, je m'en veux. Ta patte en blanc. Phil a tellement compris ce que je voulais lui dire, il m'en a même pas voulu, puis ça m'a fait encore plus mal de ne pas l'avoir supporté, c'était juste tourner le fer dans la plaie. Je pense vraiment à vous les filles, puis profitez. Il y a du fun. Promis, bye. Première journée qu'on est arrivés ici, puis je l'ai vue, là. Je l'haïssais, là, j'étais comme, man, ce gars-là, c'était un arrogant, là. Le lendemain, j'étais comme, OK, finalement, vraiment chill, guy. Oui, mais il s'en passe des choses dans une semaine, là. Oui. Puis l'autre gars, il peut peut-être bien tout chambouler ça, mais il a d'affaires à être fin, man, parce que tout le monde est si il est fin. S'il fait son coquille, il va le faire tout seul. Il va jouer tout seul, c'est lui le pire. Oui, bien, l'aventure de Philippe a été pas mal moins longue en Grèce qu'à Bali. Chose certaine, il y en a long à dire à sa sortie des maisons. Il se vide le cœur après la pause, et je suis très heureux de ne pas être là. Mes amis pourraient fréquenter mon ex parce que c'est vraiment fini. Fait que si quelqu'un vient voir « Hey, qu'est-ce que je tripes sur ton ex? » Bien, vas-y. J'ai déjà couché avec une ex de mes amis. Une fois, ça a failli ruiner notre amitié. C'est vulgaire, mais on dit « bros » before, on va dire les femmes. Ça me fait chier d'être le premier à être parti. Moi, je trouve que le move à Christina ou même Alex B, les deux, c'est un move stupide qu'ils ont fait. Les deux auraient tellement eu à gagner à me protéger côté stratégique. Je mettais Alex B dans mon top 1, puis à chaque fois que je lui parlais, je vais dire « je vais pas être méchant », mais c'était pas intéressant. Je pense que le chien à Christina, il est mort. Il y a aucun gars qui a un intérêt envers Christina, à part peut-être Joe, qui aime son style. Mais aimer son style ne comprend pas nécessairement avoir un intérêt envers elle. C'est les deux prochaines à être sa table que les gars vont faire c'est laquelle, qui saquent son camp. Renaud, j'ai l'impression que c'est ma copie conforme, mais en plus vieux, je le sens, il a un petit côté stratégique comme moi, puis j'aime ça, c'est une petite vipère. Il est débile à voir aller. Selon moi, il a les teufs pour se rendre en finale, clairement, c'est un vainqueur, Renaud. J'ai pas eu le coup de foudre cette année en occupation d'oeuvre. J'ai pas perçu en aucune fille là-bas peut-être ma future femme. Je me mettrais pas en couple avec quelqu'un que je le feel pas, que it doesn't feel right. Fait que c'est correct de même. Philippe est en entrevue demain soir, 19h à OD+, en direct, à Musique Plus et au show de Rousseau à 22h sur V. Ne manquez pas nos émissions du lundi au jeudi, 18h30 sur V. Demain soir, les candidats accueillent Mickaël, le tout premier français de l'histoire d'occupation double. Et croyez-moi, l'entrée du cousin français dans les maisons va complètement foutre le bordel. C'est demain soir, 18h30 sur V. Pour voir et revoir nos émissions, rendez-vous sur occupationdouble.nouveau.ca et joignez-vous immédiatement à la gang d'eau des plus en direct en simultané sur V et Musique Plus. En plus, j'ai entendu dire qu'en studio, il y avait de la belle visite. Joël Lejean et Pierre-Yvelard sont là. Nick Ouellet, qu'est-ce que tu nous prépares pour l'émission de ce soir? Évidemment, comme tu l'as dit, Dj, on va profiter de la présence de deux anciens animateurs d'occupation double pour analyser l'aventure jusqu'à maintenant. Puis ta performance aussi, ça, c'est sûr. On va aussi avoir en primeur, en exclusivité, le portrait du nouveau candidat qui fait son entrée dans l'aventure. Et tout ça, ça va se faire en compagnie de Toby Bureau-E-Hotte, de Guillaume Pinot et d'Ève Côté. Si je tais toi, j'irais pas me coucher. Génial, mon ami. Je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Demain, un nouveau garçon fera son entrée dès ce soir. Je vais être vraiment le Frenchie de cette année-là et je vais tout écraser. Oh my God, c'est un signe! Pour vrai, je pensais pas mal faire, là. Il y a pas quelqu'un d'autre parce qu'il y a ça, ces caves-là. Le band est loser. Sous-titrage Société Radio-Canada